beaucoup beaucoup encore une fois beaucoup de mensonges sur la mort de notre disparu Blachitounasi. Pasteur lui-même il a menti. Regardez, écoutez ceci. Pasteur Marcelo a dit ceci. J'avais 5 ans et elle avait 15 ans quand nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes mariés après 6 ans. Seigneur merci pour cet ange que tu m'avais prêté pendant 18 ans. Donc ils ont fait 18 ans de mariage. Pendant 18 ans de mariage là, donc quand elle avait 21 ans, ils se sont rencontrés quand elle avait 15 ans. Donc ils ont fait mariage après 6 ans. Donc elle a 21 ans. On a dit elle est morte avec elle était âgée de 39 ans. Son premier fils a combien d'années? Son premier fils il avait 5 ans, le deuxième avait 22 ans. Maintenant si on fait le calcul, Blachitounasi a eu la fin à l'âge de 9 ans. Si la femme avait 5 ans, elle-même elle avait 39 ans. Donc elle a fait affaire quand elle avait 14 ans. Vous voyez la complication. Est-ce que c'est vrai qu'elle a rencontré sa femme à l'âge de 15 ans? Elle s'est mariée à l'âge de 25 ans, à l'âge de 21 ans? Ce sont des points d'interrogation. Et puis quand ils se sont mariés à l'âge de 21 ans, le jour du mariage, elle a fait affaire la même année ou bien elle a attendu un an ou deux ans pour faire affaire. Quand je vous dis toujours, les hommes politiques, les hommes chrétiens et les femmes surtout, sont amènent beaucoup de maçons sur les réseaux sociaux. Quand je parle des femmes, je ne parle pas de beaucoup de femmes. Par exemple, il y a la femme de Fali Pupa, qu'on appelle Nana Ketchap. Elle a fêté il n'y a même pas quelques jours, sauf 34e année. 34 ans. Pendant qu'elle a une affaire de 23 ans. Donc elle avait l'affaire à quel âge? Vous voyez combien les influenceuses congolais, africains, nous amènent toujours dans des délires, dans des choses inacceptables. Même l'âge de naissance, vous compliquez. Même avec l'âge de naissance, vous nous trompez. On va croire à quoi? Un pasteur qui est en train de pleurer sa femme, il amène les mensonges directement. Peut-être il s'est trompé avec l'âge puisqu'il était troublé. Mais si cela avert à être vrai, on va voir que dès qu'à l'âge de l'âge, le temps où ils se sont rencontrés, le temps où ils font les mariages, auprès de l'âge de la fin, n'est le premier, n'est qu'il y avait cinq ans, on va voir qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Monsieur Marcelo, tu es une personne publique. Tout ce que vous dites, tout ce que tu dis, ce sont des paroles qu'on doit examiner. On doit vérifier si ce sont des faits réels ou des faits faux. Alors, moi, je fais la vidéo, tu es faux, tu as menti, puisque tout est sur votre réseau, sur votre page Facebook, il y a des réalités qu'on peut lire. Mais sauf comme dans les églises, encore je dis, dans les églises, il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Dans les églises, il y a seulement des suivistes. Ils ont écouté tout ce que tu as dit. Au lieu de méditer sur ce que tu as dit, ils acceptent cela. Même dans la Bible, la Bible dit que les chrétiens de Corinth et Ephésiens, à chaque fois qu'ils écoutaient la parole, ils partaient d'abord pour méditer à la parole, pour vérifier si la parole était vraie. Maintenant, vous les chrétiens d'aujourd'hui, si un pasteur pétait, vous allez croire à tout cela. Si un pasteur mentait, vous allez toujours croire à cela. Aujourd'hui, vous avez vu les maçons qui nous ont donné juste devant tout le monde, mais il n'y a aucun, aucune personne, aucun membre de son église qui a dit que là, le pasteur s'est trompé, parce qu'il était dépassé. Même si tu es dépassé, tu ne peux en aucun cas oublier le nombre de mariages que tu as passé, l'âge de ta femme. Tu ne peux pas oublier ça, même l'âge de tes avantages, tu ne peux pas oublier ça. Même si tu es dépassé, c'est impossible. Alors, dans la vidéo ici, je vous relate que des réalités. Si vous retournez maintenant en arrière, vous allez vous écouter les audios de la famille de Blachitounasi, les plaires, les blessures qu'ils ont. Vous allez bien voir que dans les maisons de pasteurs, il y a beaucoup d'inédits, beaucoup d'inédits, beaucoup d'inédits. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on cache. Même si on va être au niveau de cacher l'âge de la personne qui est morte. Si on est capable de cacher l'âge de quelqu'un, pendant que la maman est là, les parents de la fille est là, les soeurs de la fille sont là, les cousins, les cousins qui connaissent l'âge de la fille, de la disparu. Mais vous êtes là pour mentir. Ça, c'est déjà un mensonge. Pendant qu'on dit que Satan est le père des mensonges, maintenant, on commence à voir que tous les hommes de Dieu sont des mentheurs. À commencer par Mike Calambay, un grand menteur. Un grand menteur où je ne peux même pas définir les mensonges de Mike Calambay dans la vidéo ici. Aujourd'hui, c'est Marcelo Tounassi. Il y a des gens qui disent que, pourquoi vous vous acharnez contre ce monsieur-là? Il est en train de plairer sa femme. Il n'y a personne qui s'acharne contre lui. On dit ce qu'on voit et on dit ici, peut-être que vous aviez menti. Il ne fallait pas dire ceci. Alors, celui qui va venir de mentir ça, c'est quelqu'un de son église. Ou bien un autre pasteur qui va venir et dire que non, Marcelo a menti que c'est l'âge de sa femme. Peut-être parce qu'il plairait. Alors, le vrai âge, c'est ceci. Et encore une fois, autre mensonge. Comment toi, tu es au rez-de-chaussée en bas? La femme est au 17ème niveau. Tu as senti l'odeur de la parfaire de ta femme. Pendant que quand tu es à eau, l'odeur s'évapore vers eau. Mes chers amis, il y a des codes que ce pasteur-là est en train de nous dire que nous ne comprenais pas. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses concernant la mort de Blanche. Parce que c'est une mort codée. Et puis, tout ce que ces gens-là sont en train de dire sont des paroles codées toujours. La seule personne qui est capable de décoder tout ce que Marcelo a dit. La seule personne qui est capable de décoder tout ce que ce soit Mike Calambay, Moïse Calambay, Moïse Mbillé et l'autre. Toutes ces personnes-là, c'est Denis Lécy. Parce que Denis Lécy, il a été dans les clics. Il est encore dans les clics. Il connaît les jeux. Il connaît les personnes et leurs jeux. Comment ça marche? Comment ça tourne? Comment ça commence? Comment ça va finir? Il sait comment ça marche. Alors, c'est pour cela qu'on est toujours en train d'attaquer Denis Lécy. Au moins, j'ai fait la vidéo ici. Un pasteur qui est capable de refuser le pardon de Denis Lécy. Marcelo a refusé le pardon de Denis Lécy. Donc, pour lui, il faut que Denis Lécy aille à prison. C'est ça pour lui. Maintenant, vous qui écoutez, qui lisez la Bible. Quand on dit qu'il faut pardonner 77 fois, cette fois-là, ça veut dire quoi? Vous, les adeptes de Jésus, vous, les adeptes de Christ, n'est-ce pas que Jésus a été crucifié, maltraité, humilié? Dans tout cela, on dit, dans la Bible, il n'a rien dit. Malgré qu'il a été crucifié, il n'avait rien dit. Il a été humilié, il a rien dit. Il a été insulté, il n'a rien dit. Parce que c'était sa mission. Maintenant, vous, vous vous représentez comme des représentants du Christ. Vous ne parvenez pas à résister aux critiques. Vous ne parvenez pas à résister aux insultes. Vous ne parvenez pas à résister à de telles choses. Comment vous vous appelez les adeptes, les représentants du Christ? Vous ne parvenez pas d'ampleur. Vous ne parvenez pas à résister aux Blechins. Vous ne parvenez pas à résister à réaliser. Vous ne parvenez pas à résister à la réalité. On est encore très mieux parce qu'on connaît nos limites, on connaît ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait également, on sait qu'on a l'humanisme en nous, on a l'esprit de pardon, on a l'esprit de pardonner, mais le pasteur-là, ça n'y est pas. Ton enfant avait 5 ans, ta femme a 39 ans, tu as fait l'affaire à quel âge? Ça, ça devait être pédophilie, ça devait être déjà bizarre, ça c'est déjà un petit sujet que je peux amener pendant un mois. Ça, quand tu dis que tu as connu ta femme à l'âge de 15 ans, connaître quelqu'un également, ça dit beaucoup de choses, tu la connais, tu la connais dans quel sens? Connaître quelqu'un à l'âge de 16 ans, mais tu l'as épousé à l'âge de 21 ans. Donc ça peut dire que tu étais, tu commences à sortir avec elle à l'âge de 15 ans, maintenant tu l'as pris en mariage à l'âge de 21 ans. Ça peut sonner également comme ça, ça dépend de ce que chacun attend. Mais moi, je te donne bénéfice de doute, je sais que ce n'est pas à l'âge de 15 ans que tu l'as connu charnellement, tu l'as connu à ta personne, j'espère, mais tu l'as épousé à l'âge de 21 ans. À ce moment-là, tu avais quel âge? Tu avais peut-être plus de 30 ans. Maintenant, si ton enfant-là avait 5 ans, pendant que vous avez 28 ans de mariage, si vous avez 18 ans de mariage, votre enfant avait 5 ans de mariage, elle avait 5 ans. Donc il y a fait un enfant avant le mariage, donc l'enfant a eu le jour pendant que votre femme avait 14 ans. Vous regardez, ça commence à sentir mal, ça commence à sortir mal, ça c'est ça mal ou ça c'est ça mal. Mais quand vous regardez les photos du mariage, votre femme ne paraît pas à faim, elle paraît adulte. Donc, est-ce que vous aviez fait à faim pendant que votre femme avait l'âge de mineur? C'est ce qui est maintenant, ça c'est vous. Si votre enfant avait 5 ans, votre femme est morte à l'âge de 34 ans, vous avez fait le mariage de 18 ans, donc tu avais connu la faim à votre femme à l'âge de 14 ans. C'est ça la vérité. Alors, il ne faut pas mentir les gens. Nous sommes ici, nous ne sommes pas des enfants. Nous analysons tout, nous regardons tous les réseaux sociaux, mais ça condamnait quelqu'un. On ne fait que reléver l'effet de ce que vous dites. On ne fait que relayer l'effet de ce qui sort de vos bouches. Pas ce qui vient de nos bouches, mais ce qui sort de vos bouches. Nous là, on n'est que là pour faire des analyses. Je pense que la vidéo a fait plaisir à beaucoup de gens qui me suivent, les gens qui me réconfortent, les gens qui prient pour moi, les gens qui intercèdent pour moi. En tout cas, vous qui priez pour moi, priez également pour la famille des Blachetounassi. Priez à Pastel Galette également par Marcelo, puisque le changement est éminent. Dieu appelle au changement. Dieu appelle à la transformation. Dieu appelle les gens à la répentance. et à reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu qui est le sauveur de l'humanité. Moi, c'est Guilmaz. On se revoit à très bientôt.